Depuis le 1er mars, cette école est chauffée grâce à des granulés de bois. Ceux qui y travaillent chaque jour ressentent la différence. Est-ce que tu te sens bien dans la classe ? Oui. Pourquoi ? Parce que les radiateurs, ils chauffent alors que dehors, il fait super froid. On a eu des soucis de chauffage où on était obligés de garder les manteaux pour travailler. Donc c'est vrai que c'est handicapant, on n'arrive pas à se concentrer sur le travail. Donc là, c'est un vrai soulagement. C'est parti du vrai petit bonheur le matin de rentrer dans la classe qui est bien chaude. Avant, les 1 400 m² de bâtiment étaient chauffés au fioul. Franck gère cette école catholique. Il avait constaté que la note de chauffage ne cessait de grimper. Il a donc fait le choix des granulés de bois. 70 000 euros ont été investis dans cette chaudière. Elle alimente les 70 radiateurs du groupe scolaire. Avant, on était au fioul. C'était à peu près 12 000 litres, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 14 000-15 000 euros l'année dernière. Et cette année, on serait à 20 000-21 000, très probablement. Alors que là, avec les granulés de bois, ça doit être bien ? À 310 euros la tonne, on va être à 6 000 euros par an à peu près. Donc un tiers de ce que ça aurait été. Pour que cette conversion soit efficace, il a fallu revoir l'isolation. Les 70 anciennes fenêtres ont été remplacées par des neuves, double vitrages. Une épaisse couche de laine de verre a permis d'isoler les 500 mètres carrés de comble. Ce qui est nettement mieux pour la centaine d'enfants scolarisés ici. Avant, ils arrivaient le matin, il faisait un peu froid. L'après-midi, il faisait trop chaud. Alors que maintenant, avec une température beaucoup plus régulée, il fait chaud le matin, il fait chaud l'après-midi et sans excès. Et c'est bon pour la planète ? Et c'est en plus bon pour la planète puisque c'est de la biomasse. L'équilibre budgétaire de cette école ne sera plus soumis aux hausses brutales de l'énergie. Et puis l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur participe désormais activement à la lutte contre le réchauffement climatique.